Cédric a full prio sur la midlane dans les prochaines wave et on va voir comment on s'en sert alors que sur la botlane, ça traîne toujours de façon extrêmement agressive. On a un très gros travail qui est fait de la part de Keane. C'est de mettre le côté qui déplace, qui va chercher un dash in sur Alexor, qui le met très très loin chez Alexor, qui n'a plus de flash, on le rappelle, et qui se fait terminer. Premier stand sécurisé par le carré des trainers de la réponse de 7-7. Sur ce genre de timing, ils n'ont pas de ward en profondeur, il y aurait une petite warp pour Revolte avec un bon ulti à côté. Cela leur faisait un très très beau teamfight et on va tout de même l'enguette. Keane qui a réussi, on va mettre ulti pour Revolte avec Nudspel, ça part bien pour les Sanctum. Pendant qu'on a Cédric et Senzou un peu bloqués sur la midlane, attention à Keane qui met beaucoup de dégâts, qui tanque un petit peu, Madobu sur le côté, Madobu qui prend des dégâts et qui va pouvoir partir. Il a tout ce qu'il faut là, il a des points de vie, il a du mana, 1500 points de vie sur le dragon, les trainers qui sont peut-être un peu timides, qui auraient pu accélérer Senzou qui est pas bien positionné, après qu'il est récupéré par Senzou, Keane qui est extrêmement low HP, qui va rappeler son all-in, Cédric qui se repositionne, il y avait des dégâts sur Evolte, qui va tomber sur l'experl ajusté par le carry AD des trainers, le dragon est toujours au centre des attentions, mais le jungler est tombé alors que Blood est en train de revenir et c'est un braquage de haut de volet qui va être effectué par les trainers, dragon océan dans la poche et même un kill de... Et là je pense que le call c'est de porter le coup de grâce pour les trainers, à la 25ème minute qui va démarrer, le sauce qui est appliqué sur Senpai, on est en train de pousser très très loin, Keane qui va chercher un all-in entre les 2 T4 qui prend, la gros D2 tour d'air, la backline qui peut dépasser le team, il est magnifique de la part de Blood qui va se repositionner sur le côté, trouver un premier kill sur le support des trainers, mais derrière le get back, il est monstrueux de la part de Cédric et de ses coéquipiers, il tente de passer en force, mais la résistance tient bon jusqu'à présent pour les 100 tours et on reste dans la base, Senpai qui enchaîne les d'intimes, qui enchaînent les tirs mystiques, Cédric, il est réellement terminé, il va très très loin, Cédric derrière le Nexus qui va sécuriser un kill sur le jungler, Cédric derrière, c'est Stevenson qui se fait arroser par son vis-à-vis, le field, côté Trenhard, super bien joué, grosse mise en application de leur draft, c'était parfait, ils ont fait exactement ce qu'il fallait, les rotations étaient bonnes, le wording était...